bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma chaîne cuisine om sami aujourd'hui je vous ramène une petite recette de msamen c'est une recette express super facile à faire et franchement elle est inratable et comme vous voyez on a un msamen bien feuilleté et en plus de ça super bon si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner je poste régulièrement c'est parti pour la recette pour ma part je vais prendre 300 g de farine avec ça je vais mettre 300 grammes de semoule cette quantité j'ai eu sept pièces c'est des grandes pièces quand vous voyez la semoule elle est c'est la semoule extra fine il faut mettre la semoule extra fine je vais mettre deux petites cuillères de sel je mélange et je vais venir travailler ma pâte avec de l'eau tiède à ce niveau je vais venir rajouter trois cuillères de l'huile et je rajoute l'eau tiède il faut qu'on obtient une pâte bien molle et qui colle légèrement aux doigts et bien lisse c'est une pâte qui a besoin de travail c'est pour ça le mieux c'est de la faire si vous avez un robot de la faire dans le robot ou sinon bien sûr vous pouvez faire à la main il a travaillé après 5 minutes quand vous voyez on a une pâte bien molle bien lisse on va venir la prendre on va la laisser au repos à peu près pendant cinq minutes cela n'a pas besoin de beaucoup de repos voilà après cinq minutes quand vous voyez j'ai une pâte bien lisse et bien légère je vais venir prendre ma pâte je vais la diviser par deux et puis par trois on prend une assiette avec un peu de l'huile on met de l'huile dans nos mains comme ça la pâte elle va pas coller et c'est plus facile de travailler après avoir coupé la pâte je vais venir former des boules quand vous voyez on va l'huile et notre plan de travail ou le plateau où vous allez déposer les boules de pâte comme ça ils vont pas coller voilà après avoir formé une boule on va venir mettre un petit peu de l'huile au dessus et on les couvre comme ça et vont pas faire une croûte j'ai préparé un petit peu de l'huile avec une cuillère de beurre fondu on mélange on met de côté et une assiette avec un petit peu de semoule extra fine on n'a pas besoin de laisser encore pendant cinq minutes reposer notre pâte on peut la travailler directement mais si vous voulez vous pouvez la laisser encore deux trois minutes et comme ça elle est encore plus souple à travailler je prends la première boule que j'ai formée et je vais venir ouvrir de cette façon il faut l'ouvrir finement je vais venir mettre un petit peu le mélange de l'huile et du beurre si vous voulez mettre que l'huile mettez que de l'huile si vous voulez mettre que du beurre mettez que du beurre et on va venir se poudrer un petit peu avec la saumoule et on va venir faire notre pliage de cette façon on met un petit peu de l'huile et on saupoudre encore un petit peu et on ferme l'autre côté on étale bien et on va venir fermer un petit carré comme vous voyez on va le mettre de côté le temps qu'on ouvre le reste voilà j'ai fini de préparer mes petits carrés là je vais venir découvrir comme ça ils vont pas sécher et on va commencer par la première qu'on a ouvert et on va venir ouvrir notre carré de cette façon faut pas l'ouvrir finement pour l'instant notre tagine il est en préchauffe voilà mon tagine il est bien chaud là je vais venir déposer ma pâte pour la cuisson ça prend pas beaucoup de temps il faut juste les faire tourner deux à trois fois et sur un feu bien sûr moyen il faut pas surtout mettre le feu trop fort quand vous voyez il faut qu'elle soit bien doré des deux côtés et on va venir faire la même chose pour le reste et il faut venir les tourner à chaque fois et les faire bouger sur le tagine comme ça ils vont avoir la dorure et quand on enlève nos semaines il faut pas les mettre une sur l'autre il faut les mettre sur un torchon propre comme vous avez vu et une toute petite astuce quand on les enlève on va venir faire de cette façon comme ça le on voit bien le fouettage et les feuilles elles vont se décoller d'elles-mêmes quand encore la pâte elle est bien chaude le msemen est encore chaude et on laisse refroidir un petit peu et voilà notre recette d'aujourd'hui les msemen super bonne super belle bien feuilletée et j'espère vraiment que vous allez apprécier la recette d'aujourd'hui me laisser un petit j'aime et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette